Salut à tous, c'est Pêcheur de Trésor. Alors aujourd'hui, on allait commencer la pêche. On est en compagnie de Quentin et de Rasta. On a trouvé un cours d'eau qui est bien sympa. Prometteur. Et on allait commencer la pêche quand on est tombé sur ça. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien là-haut. On va vous le zoomer dans les branches. Mais c'est un énorme nid de frelons. Et qui dit frelons, dit expert en frelons. Donc on attend la venue d'Etienne LGF-Frelon qui va nous rejoindre. Et qui va pêcher avec nous aujourd'hui. C'est ça, hier on a testé. Et qui va attaquer des nids de frelons. Et aujourd'hui, il va tester la pêche à l'aimant. On vous remet les images de l'attaque de frelons qui était dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu. On l'attend pour commencer là. Mais je pense que ça va être plutôt sympa en termes de découverte. C'est un coin bien tranquille avec de l'eau toute l'année. Première découverte. Ah, j'ai quelque chose, ouais. Ah, dans les buissons. Oh. Ah, c'est un truc de gazinière encore. Ah ouais. Oh, et ça ? Peut-être une météorite, ça. Ouais, c'est l'ouïmenté. Intéressant. Ça a du sens avec l'air de camping-car. Ouais. Qu'est-ce que t'en diras, ça ? Ça a du sens ? L'arrivée de l'expert. Qu'est-ce que c'est ? C'est petit. C'est petit. Hé, t'as un mémoire d'un poisson rouge. Hein ? Bon. Enfin, bon, moi je dis ça. Vous ne prenez pas les véhicules. Ça va ? Ah ouais ? À fond. Ça va. Ça vient ? Bon, voilà, Etienne qui est arrivé depuis trois minutes et qui nous trouve déjà quelque chose. Voilà. Ça, c'est le privilège de l'âge et du débutant aussi. Peut-être que je vais tomber en direct. Ce sera filmé. Tant que c'est documenté, nous on ne dit pas non. Je vous fais confiance. Une corde. J'ai encore trouvé un grappin. Un grappin ? Ah ouais. Voilà. Tu voulais un grappin en fait ? C'est génial, ben voilà. Eh ben écoute. Un grappin. Incroyable. Donc ça a peut-être été pêché par contre. Là il va être mieux. Enfin, un grappiné en tout cas. Je vais en faire un poisson. C'est pour enlever la ferraille de l'eau. C'est comme on n'a pas beaucoup d'argent en fait, on enlève la ferraille de l'eau et on la remont. Voilà. Après on prendra le pont mais il faudra faire le tour. Hop. On démarre tout un peu d'une, mais au moins un grappin. Ouais c'est déjà bien. Oh, qu'est-ce qu'il nous trouve là Etienne ? C'est gros. C'est gros. Vélo ? Hum, vélo ici je sais pas. Oh, tu sais, ça va, des fois on a trouvé des endroits insoupçonnables. Ah bon ? J'ai même une fois j'ai trouvé un scooter, il était à au moins 5 mètres d'une route. D'accord. Alors au mieux de rien. Eh ben là. Ah, ça bulle bien. Il y a quelque chose. Bah si, il s'y trouve, il nous fait toutes les trouvailles. Eh oui, mais c'est mon coin ici. Ah, ça a l'air assez massif. Ouais, bah. Vous accrochez pas au pont, attention. Oh, bah oui. La fameuse. Ça c'est bon pour le faire ailleurs. Ah ouais, c'est les belles celles-là. Voilà. Bravo, belle trouvaille. Bien joué. C'est un premier du coup. C'est ma première plaque. Vous en faites souvent, c'est ça ? Ouais, ouais. Pour faire un vœu. Ouais, faut faire un vœu. Pourquoi je fais un vœu ? Je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais je l'ai fait. Ne plus faire de plaque d'égout. D'accord, la plaque d'égout. Le vœu, je ne vous dis pas ce que c'est, mais vous avez compris. Il y a un pont où on en a sorti 13 sous le même pont. Ça faisait les bras. Je pense que j'ai sa petite sœur. Allez, attends, je remonte d'abord. Wow, ça c'est un vieux morceau de fente aussi. Ouais, ouais. Ouais. C'est ancien. Donc ici, ça n'a pas dû être pêché. Non. Ça va remonter ça. Alors, deuxième plaque d'égout peut-être ? Oh oui, là, je pense que là. Ça, ça peut être aussi des gens qui les volent et le ferrailleurs et leur dit non, on ne prend pas ça. Du coup, bon. Ouais, parce que ça, ça sent la plaque. Maintenant, je commence à être un expert de pêche. Ça y est, tu reconnais ? Oh oui. Ah, voilà. Ah oui, il y a les belles, les belles. Ah, putain. Et là, tu vois que les aimants, ils sont quand même costauds. C'est énorme ces aimants. Ah, putain. D'ailleurs, Baptiste, petite pub pour l'aimant, non ? T'en profite. De toute façon, pas besoin de pub. Regarde, il fait par lui-même, c'est l'aimant Barbarian. Le 1600 kg. Donc l'aimant le plus gros vendu par maison de la détection. Et je signe là, pour le coup. Ouais, t'es d'accord ? L'aimant. Il est costaud. Donc il y a le lien en description pour ceux qui veulent s'en procurer. Avec le code promo pêcheur de trésor. Ouais, moi 5% sur toute la boutique. Sur toute la boutique ? Ouais, même sur les détecteurs. D'accord. Et là, je vais faire la deuxième technique, celle qui casse le dos. On le laisse à plat. Allez. Et regardez la puissance du truc. Il arrive pas, il arrive pas, il arrive quand même. Il a réussi sans se l'envoyer dans les couilles. J'ai réussi à mettre mon pantalon. Allez, j'ai quelque chose là. Qui était un peu dans la vase. Ouh, c'est lourd. Ça peut être une plaque aussi. Oh, purée. Comme si ça suffisait pas la bite d'amarrage. Tiens. Allez. Bon, aujourd'hui, ça va être du lourd. Là, ouais. Ouais. Là, même qu'il y avait au bord là-bas, mais en plus grosse. Moi, j'aime bien. Ouais, tu penses pas que des goûts encore. Ouais, plaque d'égout. Si vous avez besoin d'un espère en plaque d'égout, surtout n'hésitez pas. Vous pourrez avoir les plaques d'égout aux enchères sur la chaîne d'Etienne. Le lien e-b en description. Non, c'est pas le plaï. Oh là là. Ça, c'est lourd. Bah, tant pis, je dois pas dire, mais c'est toi qui prends tout. Hé, Barbarian. C'est ça ? C'est ça, le Barbarian. Hé, bé. Il lâche pas, hein ? On lâche avant lui en général. Il est rempli de cailloux en plus. C'est rempli de merde, là. Je vais bien plus. Forcément, c'est lourd. Maintenant, je suis dégueulasse. Ok, bon. Allez, bah, on va essayer de faire la tonne aujourd'hui, alors. C'était pas aujourd'hui que je voulais prendre la remorque. Je vais pas être curieux, c'est qu'est-ce qu'on fiche. On fait de la pêche à l'aimant. On envoie des gros aimants pour récupérer tout ce qui est magnétique au fond de l'eau. Voilà, donc on dépollue. Bonne pêche. Merci. Vous voulez, par contre, c'est à vendre, après. Ouais. Je sais pas si ça rentre dans le panier, là, ouais, ça doit rentrer. Ouais, voilà, non, mais je vais vous le laisser, c'est sympa. Ah, bon. Joli, moi, j'avais trouvé ça artistique. C'est oui, c'est artistique, le bon collage. Voilà, il faut vouloir, quoi. Voilà, d'après Étienne, ça fait partie d'une vieille porte. Ouais. Ouais, c'est possible. Une grosse porte de garage, alors. Une grosse porte de garage, on va poser là. On a les boulons ici. Ouais. Là, t'as le montant pour aller dans la chape. Sympa. Très ancien, ici, ce qu'on trouve. Ouais. Alors, regardez ce qu'il ne faut pas faire en pêche à l'aimant. Ah, ouais. Ah, ouais, ouais, en plus, c'est avec le poteau. Ouais, c'est compliqué, là. Si vous avez surtout une connerie à ne pas faire, vous m'appelez. Viens, on tire de là. Et donc, ma première inter, c'est ça. Enfin, ma première inter. Mon premier lancé, c'est collé au pont. Ah, oui, oui, ton premier lancé, d'accord, c'était comme ça. Voilà. Voilà, là, on l'a éloigné du poteau, déjà, c'est pas mal. Ah, quoi que. Ouais, on est bien, là. Allez, sauvez. Un gros poisson. Là, on a l'aimant accroché sur quelque chose de massif, donc on a besoin d'être trois pour le sortir. J'ai entendu un petit son de creux qui me détestite. Viens, on se met en haut. Ça, on sera mieux. Regarde les bulles, regarde. Ok, vous êtes prêts ? Ouais. Un, deux. Ouais, ça va bien. C'est pas très chouche. Oh, c'est une moto. C'est une moto, les gars. Non. Ouais. C'est un scooter entier. C'est un scooter. C'est vrai que ça, c'est l'endroit parfait avec le parking, la descente. Le mieux, c'est même, je vais essayer de faire un coup de l'assaut autour du guidon. On va l'attacher. Comme ça, on n'a pas de souci d'aimant qui tient ou quoi. On va te montrer la technique pour les scooters. Bon, combien on en a fait des scooters ? 5, 6 ? Ouais, on n'en a pas tant fait que ça. Pas tant que ça, ouais. On n'est pas les pros des scooters, mais il faut venir dans les landes. Ouais. Envers, chez nous, il les découpe, il récupère les pièces, on ne trouve que les cadres. Ah ouais, c'est vrai. Celui-là, il a l'air entier. Ouais, celui-là, ouais. C'est vraiment le petit coquin qui s'est amusé un jour avec. Là ? Ouais, après, une fois qu'il est sorti de l'eau, ça va. Sinon, on met le 4x4. Ah, enfin. Légion ne veut que d'ici ce soir, le scooter soit remonté. Elle est bonne, l'Hollandaise ? Elle est fraîche, ouais. Tu n'es pas trop portable dans la poche ? Non. Ça, ce n'est plus de la pêche à l'aimant, là. J'espère. Tu vas le sortir tout seul ? Quelle onde ! Je le mets en Y, là, les gars. Vas-y, en Y, le scooter. Là, pour que vous le teniez comme ça, c'est grisleau comme ça. Ce qu'il faudrait, c'est que je puisse l'attacher. Attention. Attention, quand on ne le repasse pas, tomber dessus, surtout. La place comme ça, c'est déjà pas mal. Voilà, nickel. Putain, on est bon. Ouais, c'est pas mal, quand même, c'est bien. C'est très bien, comme ça. Là, il est mieux, là. Là, il est très bien, il y a le guidon en haut, là. Le guidon, c'est le plus chiant. Parce qu'après, là, il y a juste à attraper la réelle. Là, ça va le faire, là. Allez, je vais faire une petite vue, donc, de... C'est un V-Click. Du V-Click. Je ne sais pas, mais il a été un peu démonté, j'ai l'impression. Ouais, je ne sais pas. Tu dis ça parce que j'ai réussi à le lever, donc, je n'aurais pas réussi, sinon, c'est ça ? Je n'ai rien dit. J'en perd. C'est quoi ? C'est bon. Bon, ça va tenir dans le mousqueton, là, si tu peux ça. Là, ça ne va pas lâcher, là. Ça va falloir bronzer, un peu. Ouais, alors, il m'éblouille, là. Là, ça fait mal aux yeux. Mais tu filmes, laisse-moi. Ça prend le bord, ouais, à chaque fois. On va retenir elle. C'est là qu'il y avait de la merde. Ah, ouais, là. Il a mis la main dedans. Ça commence à venir. Je ne pensais pas que c'était si lourd à ce coup de là. Si, si, si. Non, c'est pour ça. C'est pas un gros haut. Ah, ouais ? Ah, non. Il faudrait le sécuriser. Il faudrait le sécuriser comme ça, ouais. 4x4. Mais les pieds dessus. Vous ne voulez pas jouer avec mon 4x4. On va vous montrer comment arracher l'arrière d'un 4x4. Ah, il l'a entendu. T'es inquiète, tu peux filmer, la plaque, elle est connue. Ah, non, je t'avoue. De toute façon, il n'y aura pas de doublettes avec un véhicule comme ça, non ? Non, je pense quand même. On va faire le même, là ? Attends, reste comme ça. En vrai, il faut que j'essaie de le débloquer un peu, moi. Sinon, il va dans le bord, attends. Je ne me mets pas dessous, mais... Ouais, là, tu peux, vas-y. Ah, il y a la plaque. Ouais, c'est bon. Nickel. Il monte. C'est bon, stop. C'est un garçon, on a vu la tête. Victoire. C'est un Peugeot. Isuzu Peugeot. Isuzu, un Peugeot 0. Il n'y a pas long de baguie. Il n'y a pas vieux. Il n'y a pas vieux. Ah ouais, avec la plaque. Ah, tu as la plaque. Parfait. Nickel, bien joué. Belle bête. Est-ce qu'ils ont nous laissé un cadeau à l'arrière ? C'est ça que je veux voir. Ça, c'est toujours un... Ils n'ont même pas ouvert, non ? Si, non, c'est pas ouvert. Bah, du coup, il y a la plaque, c'est cool. On pourra voir s'il est volé. Normalement, si on les appelle, ils vont nous le dire. Si c'est volé, ils disent on arrive. S'il n'est pas volé, ils disent appeler la mairie. La mairie est déjà là. Faut appeler. La mairie est déjà là. Tu arrives à la sortie, non ? Ah, nickel. Parfait. Ouais, tu es tiré. Quand je vais mettre une vitesse, ça marche mieux. Encore un peu. Ouais, c'est bon. On s'est bien aidé le 4x4 d'étienne, surtout. Ouais. Ça nous a vraiment bien aidé, tu vois, t'as encore le tapis de sol. Bah, vas-y, démarre. Il démarre. Pareil, il démarre, ouais. Il roule, enfin, derrière, il roule. Et derrière, il y a quoi, alors ? Ouais, mais là, si jamais il y a un journal. La police arrive, c'est ce qu'on s'est dit. Il y a de l'eau potable, là-bas, ou pas ? Ouais, mais moi, je n'ai pas osé la boire, parce que c'est aussi l'endroit où ils vivent les cuves. Il y a une drôle d'odeur. Tu vois, si t'as les éclaboussures un peu dessus, je me suis dit, voilà. On va peut-être se limiter. C'est le temps mort. Bon, du coup, on vient d'apprendre qu'il était volé. Bah, tu vois, on a fait une bonne action. Bah, ouais, super, ouais. Le propriétaire sera sûrement content de savoir qu'il l'a retrouvé. Je ne suis pas sûr qu'il sera content de retrouver ce scooter, mais... En tout cas, il saura où il a fini. Ouais, voilà, au moins, il sait où il a fini, ouais. Assa ! Assa ! Re-tire ! Ah, en moto en plus. C'est presque la même, non ? Ouais, presque la même, ouais. C'est presque la même. C'est Peugeot aussi, non ? Ah, c'est vous qui la découvrez ? Oui, oui, oui. La pêche a été bonne, alors ? Ah, bah ouais, ouais, bonne journée. Et encore, on ne vous montre pas toute la ferraille qu'on a récupérée. Vous faites ça pour le compte de qui ? YouTube. Nous, on fait des vidéos. Pardon ? On fait des vidéos sur YouTube. On filme nos découvertes. Bon, les scooters, ça arrive souvent, ouais. D'où êtes-vous ? Béziers. Béziers, ouais. Ah, mais vous êtes Béziers, vous êtes ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais on l'a déjà fait à Amsterdam aussi, là. On va à Nantes, là. On se déplace partout. Et pourquoi ? Pourquoi j'ai de m'encre ? Parce que c'est une très jolie vie. Ah, pas de fait. On est venu faire un feat avec... Avec Etienne, ouais, pour lui montrer la pêche. J'ai fait un... Ah, le nôtre, ouais. Ouais, il me faut juste un responsable. C'est lui, en général. En général, c'est moi, donc. Ah, c'est pas moi. Tu as tous les registres. J'irai rien fait. Il me faut le... Bah, c'est toi qui l'a trouvé. L'auteur du vol. Ah, bah ça, dans l'auteur du vol, il est là. Il est là, il est là. Je vais me dire, bon, en fait, on n'a jamais monté là-dessus, d'ailleurs. Je crois que moi non plus, je n'en ai jamais fait. J'ai fait de la moto. J'en prie. J'en prie. Ah, bah, il a été chargé rapidement. On ne voit pas, on le met au marché pour marcher, mais on va du prochain. Voilà. Dommage, on n'a pas pu juste ça, ça aurait été encore mieux. Putain, là, tu fais un carton. Ah, c'est un carton, là, celui-ci, tu veux. Ah, oui, là. On a photo, on a pu. On fait croire. Ah, oui, c'est pratique, ça. C'est vachement bien. Ah, ouais, c'est vrai, ouais. Vous êtes équipés, là, lui. Ouais, c'est pas bête. Arrête la pâtée, toi. Et après, la ferraille, vous en faites quoi ? Là, on va la donner à la ville, qui est très contente, parce qu'elle a déjà 200 kg. Mais d'habitude, on revoit au ferrailleur. Quand on est vers chez nous, on va au ferrailleur. Là, il y a des plaques d'ego, du coup, qui avaient... Là, du coup, c'est pour nous, alors. C'est cadeau. Putain, les mains, il faut qu'elles soient balaises. 1600 kg. Donc, autant me dire, tout à l'heure, j'ai attroché le pont pour l'enlever, mais t'as fait une sacrée gueule. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon, allez, du coup... On décale, on prend les voitures. Ouais, ouais. Je voudrais bien, allez, je tiens un coup. Oh, t'as mort. Oh, c'est un panneau, je crois. Oh, non. Panneau ou gouttière ? Un panneau ? Je sais pas, mais noir, comme ça, c'est étonnant. Ah, c'est un panneau, mais il n'y a pas l'affichage. Il est petit, hein ? Yes ! Quel travail ? Pas mal. Oh, je vais le dire à Richard. Là, c'est le début de la fortune, je pense que j'ai une pièce. Donc, à côté d'un l'avoir, c'est à peu près normal. Combien ? Moi, ce que je te propose, c'est que je te la donne, et tu diras plus tard en vidéo ce qu'il y a réellement. Ok. Parce que là, à mon avis, je pense que c'est une pièce rare, très rare peut-être, de 5 centimes. J'ai une pièce de 1 centime de francs qui vaut 600 euros. Là, c'est le 5 centimes. Elle est en parfait état ? Non, elle est pas en parfait état. Elle est côté 600, mais à mon avis, il faut qu'elle soit nickel. C'est le 5 centimes de Monaco, la seule pièce qu'ils aient faite en 1999. Etienne n'enverra jamais la couleur. C'est dommage, mais c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de participer. C'est vrai qu'il n'y enverra jamais la couleur. Non, c'est pas vrai. On va partager avec Etienne à la fin de la vidéo. Ouais, c'est gentil. Regardez. Je crois qu'il y a déjà eu des pêcheurs. Parce que ça, c'est une pile qui vient de l'eau. Oh, purée. Allez, on va en marcher, j'ai fermé mes portes. Eh, attends, toi, tu mets rien ? Hein ? Tu mets rien, toi ? Ah, mais moi, je y vais pas, je suis pas fou. Ouais, c'est moi, c'est cool. Bye bye. Eh, bien mise, écoute. Les petites bêtes. C'est bon. C'est bon. Je suis au fond. Tu touches le fond ? Oh, putain. Oh, tu vas ouvrir le robinet, alors ? Ouvre le robinet. Ouvre le robinet. Ah, oui, oui. C'est bon ? Ouais, ouais, ça a l'air pas mal. J'en fonds, j'appuie. Ah, ouais, c'est bon, j'en dis. Ouais, il y en a des blanches. Ouais, attends un peu, peut-être. Ça rigole pas, là. Ouais, c'est cool. Il faut beaucoup que tu tapes dans la visière. Ah, dans la GoPro, oui, par contre. Ah, il aime pas. C'est impressionnant. Bon, bah, c'est une réussite. Ouais. Bon bruit, on va voir. Ouais. Bon, là, si ça vous a plu, vous savez où retrouver ce genre de vidéo sur la chaîne d'Etienne qui sera en description. Ouais. En tout cas, pour nous, c'était super l'initiation. Ouais. C'est éclaté. Bon, c'est un peu flou, là. Désolé. Pour la qualité d'image. Ouais, c'est à cause du poison. Ouais, c'est ça. Et de l'urine. Et de l'urine. C'est un mélange d'urine et de poison. Ouais. Du coup, on est sous un pont, maintenant. C'est prometteur. On voit pas le fond. Alors, qu'est-ce que tu nous fais de beau, là ? Moi, j'ai chopé, euh... Oh, bah, encore, encore ! Oulah, il y a un truc dans le bord, là, non ? C'est une habitude, ici, hein ? Ouais, ici, ouais. Ce sera la spécialité de la région. Rasta, non. Rasta. Ne mange pas, les gendarmes, c'est pas bien. Non. Bonjour. Bonjour. C'est vous, les pêcheurs des scooters ? C'est ça. On est bon, là, on est bon, là, on est bon, là, on est bon, là. Ouais, c'est pour ça. On va tester le con, mais il y a moins d'eau, là. Ouais, il y a moins d'eau, là, il y a moins d'eau, là, là. C'est-à-dire, là-bas, plus, là ? Ouais, au parking. C'est pas plus car, là. Non, mais là, ils pourront pas cacher un scooter, vu la profondeur. Mais oui, par endroit, on trouve des coffres forts, des armes. Non, ici, il y a peu de chance, quand même. Il y a possibilité qu'on prenne vos identités. Ouais. Il y a un mec, comme c'est un scooter qui était volé. Ouais. Ça fait combien de temps qu'il a été volé ? Deux ans. Ah oui, quand même. On a pas été fort en estimation. Non. On a dit six mois, nous. Après, il a fait ça. Ouais, il a peut-être fait un tour avec pendant un moment. C'est vrai, c'est pas bête. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est de la triche que les gendarmes, ils prennent pas l'identité d'Etienne. Sous prétexte qu'il est youtubeur, je sais pas quoi. Joker blague, ils m'ont pas reconnu. Enfin, le profil. Bon, on passe à autre chose. Question suivante, s'il vous plaît. Bon, voilà, c'est la fin de cette pêche à l'aimant avec Etienne. Donc, c'était super. Enfin, de notre côté, on a bien pêché. Ton tour est sympa. J'ai trouvé ça super sympa. Ouais, c'est vrai que... Parce que bon, alors moi, vous me voyez bien de face. Moi, j'ai quand même analysé deux, trois trucs. J'aime bien pousser les trucs. Un aimant de bonne qualité, c'est super important. Parce que sur le coup, j'ai eu quand même mal aux mains. Donc, les gants aussi, c'est pas mal. Le bon, mine de rien, le scooter, on a quand même un peu bataillé. Et donc, voilà, quoi. Donc, c'est bien, dépollution. Prochaine fois, on t'attend dans le sud. Bah, écoute, on sait jamais, attention. Je ne viendrai pas avec le cochon. C'est certain. Et merci, la maison de la détection. Merci à vous deux. Ouais, c'était avec plaisir. On a enlevé les gants. Avec les mains toujours mouillées. C'était pas grave. Merci beaucoup, en tout cas. Hé, Rasta, c'est un chien. C'est fou le camp vient ici. Le truc, il est épuisé, terrible. Donc, suivez-les, étoiles montantes. Il dépollue les rivières. Peut-être même qu'ils vont... Salut, Rasta. Peut-être même qu'ils vont élucider des trucs. On sait jamais. Moi, je vais aller sauver le monde. C'est une expression. J'ai pas mal de nids de frelons et de nids de guêpes encore à faire. Donc, allez voir sa chaîne si vous voulez voir toutes ces vidéos. Ouais, c'est impressionnant, mais de toute façon, vous avez vu les extraits avec les attaques. Ciao, à la semaine prochaine. Salut, Rasta. Reste à l'ombre. Et puis, la suite au prochain numéro. Bye bye. On va jouer à la bonne humeur.